Bonjour tout le monde pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Aurélie et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo pour travailler un petit peu à la fois le cardio et le renforcement musculaire en douceur. La vidéo s'adresse à tout public et elle va se décomposer de la façon suivante on va faire un petit échauffement de 2-3 minutes ensuite on va fonctionner par tranches de 30 secondes avec 30 secondes un exercice entrecoupé systématiquement par du gainage vous pouvez donc faire cette cette petite vidéo en famille ou alors seul l'idée étant bien entendu de garder la forme et le moral pendant cette période de confinement vous avez uniquement besoin d'un tapis ou d'une serviette d'une petite bouteille d'eau et aucun matériel ne va être nécessaire alors on va commencer par l'échauffement et ensuite on enchaînera avec le corps de la séance alors je m'éloigne un petit peu pour l'échauffement on écarte simplement les pieds les pieds écartés largeur du bassin et rotation des épaules donc rotation simultanée des épaules rentrer bien le ventre pense toujours bien à garder les jambes un petit peu fléchies le bassin vers l'avant et on continue en alternant on va à droite puis à gauche à droite puis à gauche on alterne et on enchaîne vers l'avant les deux épaules les deux bras vers l'avant montez bien les épaules vers les oreilles on continue toujours le ventre bien rentré c'est important pour le transverse travail et vers l'extérieur on rajoute les coudes sur le côté tirez bien on essaie de pas creuser le bas du dos et on tire sur le côté ventre rentré toujours il ya des choses que je vais répéter plusieurs fois pendant la séquence et on relâche bras le long du corps on enchaîne les épaules basses et vers l'arrière avec la vie on regarde en haut puis en bas prenez votre temps fixez bien les épaules toujours vers le bas et l'arrière c'est uniquement au niveau du nuque de la nuque pardon que ça travaille et on alterne de droite à gauche on ramène l'oreille vers l'épaule droite puis vers l'épaule gauche toujours les jambes fléchies le ventre rentré le bas du corps n'a pas changé et rotation on ramène menton poitrine demi cercle et uniquement des demi cercles pareil épaules basse et vers l'arrière on enchaîne une dernière fois et on regarde devant soi on enchaîne bas du corps flexion donc là c'est un petit peu dynamique soufflez bien on pousse les fesses vers l'arrière comme si on voulait s'asseoir sur une chaise on fléchit les genoux ne doivent pas avancer je suis pas en train d'avancer comme ça c'est bien les fesses vers l'arrière et je remonte le dos est droit pensez à bien souffler et toujours le ventre rentré on est gainé on continue encore trois encore deux les derniers on reste en haut et on enchaîne on monte les genoux ou pareil dos droit tendez bien les bras sur le côté on monte bien on peut si on n'a pas de voisin en dessous et si on a la forme de faire avec une petite impulsion impulsion légère on monte les bras et sinon sans impulsion c'est très bien encore trois deux un et on relâche on enchaîne avec le corps de la séance 30 secondes de travail 10 secondes pour récupérer et 30 secondes de gainage et on va faire ça à peu près six minutes alors le premier un petit peu cardio 30 secondes on saute simplement pied droit pied gauche donc transfert du poids du corps et on peut rajouter pour terminer l'échauffement rotation au niveau des poignets on accrochetez les doigts et on tourne les poignets en même temps qu'on saute de droite à gauche il vous reste encore 10 secondes si ça vous pose problème le transfert vous pouvez faire pieds joints et on saute de droite à gauche soufflez bien toujours toujours le ventre rentré on relâche 10 secondes on passe au sol en position de gainage comme je vous disais on appuie sur les avant bras on soulève les genoux et on reste alors l'idée là c'est de ne pas creuser le haut niveau du bas du dos je suis pas en train de monter les fesses non plus je suis le plus à plat possible si vraiment c'est difficile ça fait déjà 10 secondes si vraiment c'est difficile vous restez dans cette position et vous posez les genoux d'accord par contre si c'est trop facile vous pouvez soulever une jambe et je reste sans modifier la position des hanches puis soulever l'autre et on a encore cinq secondes à tenir soufflez bien et on relâche on pose on remonte tranquillement le prochain ce sera jumping jack encore 3 2 1 c'est parti jumping jack donc là on monte bien les bras au dessus de la tête descendez bien les coudes et on souffle toujours pareil ventre rentré ça ça change pas allez on tient encore un petit peu on monte soufflez bien si c'est trop difficile vous pouvez dégager de côté avec ou sans les bras encore quelques secondes je dégage de côté ça c'est la version plus simple et on relâche on repasse au sol notre position de gainage mais cette fois ci sur le côté version simple on est parti version simple bassin en l'air je décolle bien les hanches je rentre le ventre je peux aligner le bras avec le coude d'appui version un petit peu plus compliqué on passe en position sur les pieds ventre rentré toujours il nous reste 15 secondes et on reste pensez à bien souffler on aligne bien les appuis et si ça devient bien sûr trop difficile vous pouvez repasser sur les genoux on souffle il nous reste les dernières secondes et on relâche on pose on remonte on souffle bien et on passe en position de squat pied écart largeur pied écarté largeur du bassin on fléchit on descend on descend je pense attention au temps sinon je vais m'en mêler on fléchit soufflez bien rentrez le ventre dos droit si je me mets de profil je pousse les fesses vers l'arrière et je descends tranquillement si vous voulez complexifier vous rajoutez l'impulsion le pouce poids du corps sur les talons c'est très important et on souffle on continue encore quelques secondes et on relâche on repasse au sol vous vous en doutez ces gainages de l'autre côté donc encore une fois on aligne bien épaules et coudes c'est parti on décolle version simple j'ai le bassin en l'air les genoux au sol et version plus compliquée il nous reste encore 20 secondes on est aligné bras en l'air on souffle bien allez il nous reste encore une dizaine de secondes si on veut complexifier on peut soulever la jambe donc là on tient sinon on pose simplement encore trois secondes soufflez bien et on relâche on revient on remonte on continue position de fente en deux secondes c'est parti on part en fente vers l'arrière dos droit je descends l'idée c'est de bien avoir le poids du corps sur la jambe arrière on prend son temps encore une fois si on veut complexifier on rajoute une impulsion encore 15 secondes donc impulsion on complexifie et sinon tranquillement je reviens je descends poids du corps à l'avant le genou doit être aligné au dessus de la cheville vous faites bien attention à ça et c'est déjà fini on repasse le sol gainage toujours pour la chaîne postérieure allongé sur le dos on est en appui sur les talons les mains les épaules et on soulève le bassin soufflez bien j'ai le soleil dans les yeux donc je ne vous vois pas mais c'est pas grave rentrez bien le ventre on essaie de pas creuser au niveau du bas du dos on a le bassin rétroversion et là on est simplement en appui sur les talons encore 10 secondes sur les épaules et la tête on souffle 2 1 et on relâche on remonte tranquillement on enchaîne facile pour les bras si vous avez des poids pourquoi pas et on ferme on ouvre on ferme on ouvre donc là le bas du dos enfin le bassin est en rétroversion donc on supprime la courbure lombaire on ferme les coudes sont à la hauteur des épaules voyez que j'essaie pas tomber les coudes sur le côté je pense faire ça je reste en haut et au milieu tout petit allez on tient encore soufflez bien tout petit on croise pas non plus ainsi on sert à rien on garde les avant-bras parallèles encore les bien ventre rentré toujours pour que le transverses travail et après ça on va repartir en gainage vous l'avez compris et on relâche on repasse au sol on passe en gainage on revient au centre on va ajouter une variante par rapport à tout à l'heure donc on décolle les genoux on met en appui sur les amens bras et on tape pied droit pied gauche donc là je suis simplement en train de taper pied droit pied gauche je monte pas les fesses reste toujours le plus allongée possible épaules alignées avec les coudes je ne creuse pas non plus bas du dos sinon vous allez avoir mal rapidement soufflez bien il reste encore à peu près 10 secondes allez on souffle on tient on tient on tient et on relâche on pose les genoux on remonte tranquillement on enchaîne prochain exercice on prend revient en position de squat on fléchit et on monte tranquillement soufflez bien encore on monte on descend on monte en descend ça c'est un petit peu pour le cardio si ça devient difficile vous diminuez l'amplitude vous descendez un petit peu moins allez encore 10 secondes soufflez toujours au poids du corps sur vos talons allez il reste encore quelques exercices et on relâche on repasse au sol là aussi petite variante sur le côté on a mis épaules et coudes ça va pas changer on décolle le bassin bras en l'air tout petit mouvement allez soufflez bien là on pousse les hanches vers le plafond si c'est un petit peu trop facile vous passez sur les pieds et pareil tout petit mouvement encore 10 secondes allez on souffle tout petit ventre rentré épaules et coudes alignés et on relâche on pose on remonte cette fois ci de nouveau position un petit peu de squat et je vais partir d'un côté je fléchis je reviens je fléchis je reviens toujours du même côté soufflez bien encore si on veut on peut accélérer un petit peu on peut également rajouter un genou si vous le souhaitez c'est un petit peu plus compliqué mes genoux là j'ai une jambe fixe qui est tendue lorsque je pars de côté allez on y est presque soufflez bien ou alors je reviens encore toujours le dos plat les épaules vers l'arrière et on relâche on repasse au sol allez on y est presque quel côté je ne sais plus je crois que c'est celui ci j'espère que je ne me trompe pas on décolle tout petit mouvement donc on a changé de côté si je me suis trompé je ne fais pas la même erreur petit 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 bras en l'air on continue rentrer bien le ventre soufflez bien et encore une fois on peut complexifier en passant sur les pieds allez on se grandit tout petit mouvement fessiers contractés jambes bien tendues on souffle et on relâche on pose on remonte bien entendu vous en doutez on part de l'autre côté pour le même exercice jambes fixes on change de côté on fléchit on revient allez il nous reste un gainage un exercice au sol et on aura fini soufflez encore allez encore une fois la variante je croise je descends genoux la jambe qui va sur le côté monte en genoux je mets les bras ou pas comme vous voulez soufflez bien encore 10 secondes ou version plus simple regardez bien les épaules droites enfin l'épaule droite dos droit épaules vers l'arrière et on relâche on repasse au sol on est en appui sur les mains et les genoux on aligne bien les épaules et les poignets et on soulève jambe droite bras gauche au bout de 15 secondes on va changer de côté gardez bien le poids du corps vers l'avant et c'est de bien être aligné rentrer bien le ventre encore quelques secondes grandissez vous on relâche et direct on change de côté aligné également bien les genoux et le bassin soufflez bien allez on se grandit un maximum bassin en rétroversion on y est presque soufflez bien et on relâche on pose dernier exercice cette fois ci on reste au sol on est allongé je pense que vous voyez encore on tend les jambes bras le long du corps tête au sol et on soulève le bas du dos et les fessiers on travaille des abdominaux soufflez bien on continue petit mouvement j'essaye de ne pas balancer mes jambes d'avant en arrière j'essaye de ne pas faire ça le plus vertical possible petit mouvement allez on a encore pour 10 secondes soufflez rentrez bien le ventre et on relâche on attrape cette idée on peut se relever on se redresse simplement main sur les genoux on reste à mi-hauteur dos plat épaule vers l'arrière relâchez bien soufflez bien et on relâche les bras soufflez les jambes sont bien tendus le poids du corps sur vos orteils je reste dans ce sens là on fléchit les jambes et on remonte tranquillement rentrer le ventre on remonte une vertèbre après l'autre rotation des épaules je me suis coupé on est là juste un petit peu étirement du quadriceps c'est plus d'équilibre bassin vers l'avant on a attrapé sa cheville je suis le profil je suis pas en train d'attraper mes orteils c'est pas très bon pour ceux qui ont des problèmes au niveau des chevilles on va s'en aller à l'avant ventre rentrée et on relâche tranquillement on change de côté on attrape l'autre cheville de profil si j'arrive ventre rentrée redressez vous grandissez vous et on relâche on pose on est au centre on fléchit on on inspire on va à droite on souffle on revient au milieu on inspire et à gauche on souffle on revient inspiré à fond et relâché et soufflez on relâche on ramène bien et j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous avez pu tout suivre que le niveau a été adapté à toute la famille ou tout un chacun et puis on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo bon courage à tous